de faire un plaisir, un petit cadeau supplémentaire à Pascal Elbé parce qu'on a passé la bande-annonce du film UV qui sort la semaine prochaine, mercredi 30 mai. Mais comme c'était en tout début d'émission et que vous avez eu la gentillesse et la patience d'attendre jusqu'à la fin, Pascal, je vous propose qu'on regarde à nouveau la bande-annonce de ce film UV qui sort mercredi prochain. Il n'a pas de bijoux, pas de montre, vaguement une paire de Ray-Ban, habillée en blanc, très, très beau. Votre nom, c'est ? Boris. Bizarre, cette balade, son pièce d'identité, son portefeuille, son rayon. Donc, vous voudriez qu'on enquête sur un type dont vous ignorez le nom et qui habite chez vous. Vous allez voir à midi, fratez le manchot, qu'on y tiendra plus. Un film de Gilles Paquet-Brenner, UV. Alors, dans ce film, Pascal Elbé, vous êtes André-Pierre, André-Pierre, le gendre de cette famille qui passe donc des vacances sur une île. Ça s'est tourné où exactement ? On est tourné entre Ramatuel et Saint-Tropez. Donc, pas sur une île en fait ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. En tout cas, belle maison. Je ne sais pas où vous l'avez trouvé, cette maison, mais une maison magnifique. C'est une maison qui est évaluée à 50 millions d'euros. Ah oui ? Qui vit mieux ? La cuisine, les chambres, la piscine, tout est magnifique. Oui, d'ailleurs, la production, pour trouver la maison, évidemment, a été très contente, mais ils ont pas mal ramé, parce qu'après, il y a des assurances, vous savez, dans nos cinémas. Et les assurances, c'est une bataille d'assurances, et c'est des gros, gros, gros sous, et je crois qu'ils ont réussi à l'assurer pour 30 millions d'euros. Et ils ont bien fait, puisqu'à la fin du tournage, une semaine après, il y a eu un incendie sur Amatuel, sur les hauteurs, qui a léché la propriété, et donc, on a été à deux doigts d'être sinistrés. Ah ben, ça aurait ajouté au film qu'à la fin, il y avait eu des flammes carrément, parce qu'il y a un tel suspense dans ce film. D'abord, on l'a compris peut-être dans la bande-annonce, le film aurait pu s'appeler En attendant Philippe, en quelque sorte, parce que, c'est vrai, c'est ça. Philippe, c'est celui dont tout le monde parle pendant, on va dire, 75% du film, qu'on ne voit pas, et j'ai pas envie de dire d'ailleurs si on va le voir ou pas, parce qu'il faut quand même laisser le suspense au film. Et ce Philippe, lui, c'est le garçon de la famille, le fils de Marthe Keller et de Dutron, le frère des deux autres sœurs, votre beau-frère, donc, qui va sûrement revenir. On l'attend, on ne sait pas trop, on dit qu'il est peut-être aux États-Unis, mais le beau-frère, lui, semble avoir quelques doutes là-dessus. Et finalement, celui qui débarque, c'est soi-disant un ami de ce Philippe, joué par Nicolas Casalet, super beau gosse, qui joue bien au tennis, qui vous bat, qui vous ramasse, vous avez même un malaise pendant le match, voilà, il est bon en natation, il est bon même pour l'éducation des enfants, il s'occupe d'eux, il est fait jouer pendant que vous vous râliez contre vos gosses, enfin bref. Il séduit toute la famille, Nicolas Cavalier, dans ce film. C'est Boris, le personnage. Et ce Boris-là, on se demande bien qui il est. Il y a un véritable suspense. C'est très lent, il faut le dire. Il faut rentrer dans le film, il faut accepter de se laisser bercer par cette moiteur, cette lenteur, cette chaleur que sait très bien retranscrire le réalisateur. Mais on ne lâche pas le morceau, si j'ose dire, parce qu'on se demande bien ce qui va se passer. Et à la fin, on ne va pas raconter, il faut aller au cinéma, mercredi prochain, 30 mai, voir UV avec Pascal Elbé. Merci. Parlons de vous un petit peu. Je crois que vous avez très bien parlé, mieux que moi. C'est vrai ? Alors parlons de vous maintenant. Vous me flattez Pascal. Non, non, mais c'est vrai, ça vient. Je préférerais que ce soit Nicolas Casané qui me le dise. C'est ça, en fait, l'esprit du film. C'est que c'est terrible. Vous êtes le mal-aimé dans ce film. Oui, oui, le mal-aimé, le mal-aimé qui se fait brûler à la fin, UV, quoi. Alors, vous êtes né à Colmar, Pascal Elbé, donc dans l'Est de la France. Finalement, vous n'êtes pas dans la circonscription de Francis Lalanne, parce que j'ai grandi à Strasbourg. C'est vrai ? Quand j'imagine qu'ils vont le voir arriver, je vois quelques copains qui vont venir vous. C'est vrai ? Non, non, pas du tout. Pourquoi ils sont comme en les Alsaciens ? Non, non, même avec une bonne choucroute ou un Google-off ou un Bec-off, ils ne s'attendent pas du tout à voir. Racontez-moi les Alsaciens, alors. C'est quoi l'esprit Alsacien ? Écoutez, l'esprit Alsacien, c'est l'antithèse du Sud. Les Alsaciens, ce ne sont pas des gens qui vont vous parler à travers leurs barrières dans leur maison pendant deux heures. ils ne vous font pas rentrer, mais le jour où vous rentrez, ils ne vous laissent plus sortir. C'est comme les gens du Nord, c'est des gens qui sont très attachants. Moi, je suis resté très attaché à cette région parce que c'est des gens qui ont une culture, des traditions très fortes, évidemment qui ont été aussi... Mais il y a des gens allergiques à l'Alsace, il faut le savoir. Oui, apparemment. C'est le rhume de l'Alsaco, voilà. Vous avez quitté l'Alsace à l'âge de 18 ans pour aller à Paris, pour monter à Paris, comme on dit, pour réussir à Paris. Oui, je voulais monter à Paris, je voulais voir autre chose, je voulais voyager. Vous vouliez vraiment être acteur, déjà. Oui, je voulais être acteur, mais je voulais surtout m'évader. Strasbourg, c'était un peu... Je rêvais, moi, je rêvais d'ailleurs, je rêvais de voyager et Paris, c'était la première étape. Pour payer vos cours de théâtre, il parait que vous étiez veilleur de nuit à la cité des sciences de la Villette. C'est vrai ? Ah, c'était une glauquerie absolue. Vous savez, je travaillais dans un... les trucs de la sécurité routière au dernier étage. Il y avait une exposition, il y avait donc un feu rouge toute la nuit jusqu'à 6h du matin où je me faisais remplacer qui disait « Feu rouge, arrêtez-vous ! » « Feu vert, avancez ! » Jusqu'à 6h, 7h du matin. Mais est-ce que vous écriviez déjà à cette époque-là ? Parce que vous aviez envie d'être comédien, mais on voit bien que l'écriture, c'est une de vos passions. Alors, vous avez participé à l'écriture de pièces, on va y venir, mais de films aussi maintenant, de scénar. Vous commenciez déjà à... Oui, 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 oui. Je commençais à écrire parce qu'en fait, j'étais dans un cours de théâtre où le prof nous avait dit « N'attendez pas le téléphone, proposez, soyez dans la proposition, soyez dans l'écriture. » Alors, c'est comme ça que vous avez co-écrit et interprété avec une bande de potes. On est en 92. Charité bien ordonnée, c'est ça au Théâtre du Splendide. Exactement, exactement. Qui a été un vrai succès. Un vrai, vrai beau succès qui a été le début de l'aventure pour cette équipe et pour moi, la confirmation de ce que j'avais vraiment envie de faire. Après, vous avez co-écrit encore une deuxième pièce de théâtre « To Ben » qui a été adaptée au cinéma. On va voir la fiche du film, je crois. Ça a eu plus de succès au théâtre qu'au cinéma ? Beaucoup plus parce qu'au cinéma, on s'est pris ce qui s'appelle le bouillon. Pour le film « To Ben », on s'est pris une tôle et ça a marqué la fin de l'aventure mais c'était merveilleux. On nous a laissé aller jusqu'au bout de ce rêve. Donc, c'était un très bon souvenir. Premier film, première grosse aventure. Gérard Junio a été un de ceux qui vous a confié, enfin, qui vous a fait confiance, on va dire. Assez vite, il vous a fait jouer dans un de ses films qui s'appelait « Fallez pas », qui est un film marrant sur les sectes qui n'a pas été un de ses plus grands succès mais moi que j'aimais beaucoup d'abord parce qu'il y avait Jean-Yann, il y avait Sophie Desmarais dans ce film, toute une équipe assez folle. Oui, mais Junio, c'est un type qui est super parce que c'est le type qui est venu chercher ces jeunes comédiens en leur donnant à chaque fois un jour, deux jours et c'est comme ça qu'on a fait nos armes. Et moi, je me suis retrouvé sur « Fallez pas », jeune comédien à partager ma loge avec Jean-Yann. Et bien forcément, ça fait des souvenirs. Vous allez retrouver ensuite sur « Les vertiges de l'amour ». Oui. On va vous regarder sur scène à l'époque de Toubène, on est donc dans vos débuts. Vous avez un rôle intéressant, une sorte de... Vous allez regarder Pascal Elbé, c'est celui qui ressemble à Omar Sharif dans la pièce. Les catastrophes, elles t'as que les inondations. Oui, la poutique, elle s'est faite, noyée ! Chut ! Je ne veux surtout pas vous importuner, mais je t'ai dit. Il y a une flaque dans les toilettes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une fuite à la chasse d'eau. Ce que vous en pensez, vous ? Oui, oui, ça doit être ça, hein. Comme tu as pu peut-être le remarquer, euh... Dehors, la météo fait des siennes. À Brèges. On va que se mourir. Ensemble, Omar Sharif, dans... Thierry Médiazou. Là, vous êtes méconnaissable, hein. Incroyable. Le vrai premier film qui compte, c'est évidemment Père et Fils, parce que vous avez co-écrit le scénario avec Michel Bougenat, quand vous avez vraiment, là, les téléspectateurs, enfin, surtout les spectateurs, les sidéphiles, ceux qui ont vu le film vous ont découvert, en plus, vraiment en tant que comédiens dans ce film-là. Certains critiques disaient même que vous effaciez, non pas, peut-être, Philippe Noiré, mais les deux autres comédiens qui sont des potes, j'imagine à vous, Berling et Pudzulu, mais il n'empêche que ça, ça a été un véritable carton au point que Michel Bougenat ait fait à poil le tour de la Concorde parce qu'il avait fait un pari incroyable et ridicule sur combien de millions d'entrées ? C'est 1,2 millions ou 300 000 entrées. Voilà, il avait dit si ce film fait plus d'un million d'entrées, je fais le tour de la Concorde à poil, ce qu'il avait fait. Oui, 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 c'est un homme de parole. Pas vous, en revanche. Non, moi, j'ai préservé mon public. Ça, père et fils, il va y avoir une suite bientôt puisque vous avez tourné déjà avec Philippe Noiret la suite de ce film. Ça a été, évidemment, j'imagine, très émouvant puisque c'est son dernier rôle au cinéma. Qu'on verra quand, alors ? Fin août, là, il sort très vite. Ça s'appelle Trois amis avec Mathilde Feigné et Cadmerade et moi-même. Il y a aussi d'autres comédiens comme Yves Régnier qui est formidable dans le film. Et c'était le... On ne pouvait pas concevoir de faire cette dernière aventure sans Philippe Noiret qui est venu faire un petit coucou et ça a été son... Voilà, c'est la dernière fois qu'il nous accompagnait au cinéma et j'ai eu, on va dire, la chance d'être son dernier partenaire et d'entendre pour la dernière fois sa voix. Donc c'était un moment, évidemment, un beau moment. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. C'est formidable. Le film s'appellera Trois amis, on verra ça, donc fin août. Fin août. C'est tranquille. D'ailleurs, il y a des tas de films, je vois. Moi, quand on me donne une liste comme ça, je vérifie toujours. Vous allez me dire, je barre, ceux qui ne se sont pas fait. Un cœur simple. C'est bon. C'est bon. Tourner. Tourner, je suis en train de le tourner, avec Sandrine Bonner. La nuit, Médicis. Barré. Ça, on oublie. Pop, rédemption. Non, ça, barré, je n'ai pas fait, je cite, non. Non. La main courante. C'est ce que je suis en train de tourner aujourd'hui, depuis 7h du matin. Très bien. Tous sans exception. C'est ce que je vais faire en janvier. Cortex. C'est ce que j'ai fait en décembre. Les buts de Chaumont. C'est ce que j'ai fait en novembre. Voilà, un acteur très demandé, Pascal Elbé. Et quelques dernières questions. Vous avez le choix entre Serge Calfon, Philippe Vandel, Christine Orban ou Yvan Le Bolloc. Je vais prendre mon frange. Voilà, notre réalisateur, Serge Calfon, avait envie de poser une question à Pascal Elbé. Salut Pascal, on me demande souvent si tu es mon frère, alors je commence à avoir des doutes. Est-ce que tu peux poser la question à ton père, Jean-Bernard Elbé ? Écoutez, je pense qu'on va faire un test ADN pour mettre tout le monde d'accord. Mais non, ce ne sera pas dans le pèlerin, ce sera plutôt dans l'élu de juif. C'est vrai, que vous vous ressemblez avec Serge Calfon quand même. Oui, oui, c'est vrai, c'est marrant. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que nos deux femmes se ressemblent aussi. Donc je me demande s'il n'y a pas un truc qui merde. Oui, c'est vrai qu'on se ressemble. UV sort mercredi prochain avec Marthe Keller, Jacques Dutron, Pascal Elbé, Laura Smet, Anne Caillon, Nicolas Cazalet, l'âme qui fout la merde dans ce que de famille. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et aussi, alors si je dis son nom, tant pis, Alexis Loré, le Philippe qu'on attend, est-ce qu'on le verra ? On le verra de toute façon dans ce film. Allez-y, mercredi prochain en salle. UV, merci Pascal Elbé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.